Générique Bonjour et bienvenue dans l'émission A Vos Droits. Nous sommes aujourd'hui réunis pour aborder un point de la réforme du droit des contrats relatif à l'offre. Merci Ségolène, merci Maria d'être parmi nous aujourd'hui. Ségolène, pouvez-vous nous en dire plus ? Bien sûr Mathilde. Alors les nouveaux articles du Code civil nous ont permis d'introduire la notion d'offre dans ce code, ce qui n'était pas le cas auparavant. Nous allons nous pencher plus particulièrement sur l'article 1116 qui consacre le régime de la rétractation de l'offre. L'article prévoit que lorsque l'offre est arrivée à son destinataire, elle ne peut être rétractée avant l'expiration d'un délai fixé par son auteur ou à défaut à l'issue d'un délai raisonnable. Donc dans cette hypothèse, ce qui prévaut à la révocation de l'offre, ce n'est plus la liberté mais l'obligation de maintien de cette offre. Arrêtez-moi si je me trompe, mais on entend par délai raisonnable le temps nécessaire pour que celui à qui l'offre a été adressé examine la proposition et y réponde. Tout à fait. Mais que se passe-t-il si l'offrant rétracte son offre avant l'expiration de ce délai ? Dans ce cas, le contrat n'est pas formé, ce qui a comme conséquence principale que le destinataire de l'offre ne peut engager que la responsabilité extra-contractuelle de l'offrant et non sa responsabilité contractuelle. L'offrant n'a donc pas à compenser la perte des avantages attendus du contrat. Très bien. Mais alors, est-ce que vous pouvez, pour que nos internautes comprennent bien les enjeux de ce sujet, revenir rapidement sur les termes clés ? Bien sûr. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une offre ? L'offre est un acte unilatéral de volonté par lequel une personne fait savoir, d'une part, son intention ferme de contracter avec une autre, et d'autre part, les termes essentiels du contrat. L'offre est finalement une proposition en vue de conclure un contrat. L'acceptation vient ensuite, c'est elle qui entraîne l'irrévocabilité de l'offre et la conclusion du contrat. Et quels sont les critères qui ont été retenus pour caractériser le retrait fautif de l'offre ? La rétractation qui intervient avant le délai d'expiration de l'offre est fautive. En effet, on a retenu dans cette réforme du droit des obligations de 2016 la théorie de la réception, ce qui a comme conséquence que la révocation est possible jusqu'au jour de la réception de l'acceptation par l'offrant. Avant, la Cour se prononçait plutôt en sens inverse, c'est-à-dire que c'était plutôt la théorie de l'émission qui était retenue. Le contrat devait être considéré comme conclu dès que la lettre d'acceptation était envoyée. Merci beaucoup Ségolène pour toutes ces explications et de nous avoir éclairé sur le sujet. Nous retiendrons donc que la réforme de 2016 est venue consacrer la théorie de la réception. Nous accueillons maintenant Audrey et Maria qui vont nous faire un exposé pour nous permettre de mieux cerner d'une part les enjeux concrets du maintien de l'offre et ses conséquences d'une autre. Maria, c'est à vous. Merci Mathilde. Alors, imaginons la situation suivante en France. Suite à leur discussion téléphonique, M. Michelin envoie à Mme Lucette le 1er mars un courrier contenant une offre de vente de sa voiture pour un prix de 2 000 euros. Cette offre est valide 30 jours. Mme Lucette reçoit le courrier le 5 mars et il répond en l'acceptant le 6 mars. En repensant plus tard à cette proposition, M. Michelin se dit que sa voiture avait beaucoup plus de valeur que le prix négocié. Il préfère donc garder sa voiture. Il envoie un courrier à Mme Lucette le 5 mars qu'elle reçoit le 10 mars. M. Michelin reçoit le courrier d'acceptation de Mme Lucette le 11 mars. Mathilde, en effet, dans notre cas, M. Michelin s'est retracté avant l'expiration du délai prévu. Or, Mme Lucette avait déjà accepté l'offre. Donc, la question qui se pose ici est de savoir si le contrat avait déjà été formé. Depuis la réforme du droit des obligations de 2016, la théorie de la réception a été retenue. Mais l'acceptation de Mme Lucette n'a été reçue qu'après que l'offre ait été retractée. C'est-à-dire que le contrat, en fait, n'avait jamais été formé. Ainsi, Mme Lucette ne peut engager que la responsabilité extra-contractuelle de M. Michelin. Du coup, l'indemnisation n'englobera pas la perte des bénéfices attendue du contrat. D'accord. Donc, si je comprends bien, dans cette situation, en France, le contrat n'aurait pas été formé et seule la responsabilité extra-contractuelle de l'offrant aurait pu être engagée. Voilà, Mathilde. C'est ça. Merci beaucoup, Maria. Merci, Audrey, d'être parmi nous pour nous présenter ce qui se serait passé dans la même situation au Royaume-Uni cette fois. Rappelons que le Royaume-Uni est un pays de common law. Oui, c'est exact, Mathilde. Donc, reprenons le même cas que précédemment et intéressons-nous au fondement. Donc, contrairement au droit français, le droit britannique retient la théorie de l'émission. C'est-à-dire que le contrat a été formé le 6 mars dès lors que Mme Lucette avait envoyé son acceptation par courrier. Et comme le contrat a été formé, Mme Lucette peut engager la responsabilité contractuelle de M. Michelin. Donc, dans deux situations avec des faits semblables, au Royaume-Uni, le contrat aurait été considéré comme formé et en France, comme pas formé. C'est exact. Au-delà de la question de la conclusion ou non du contrat, quelles sont les conséquences pratiques ? Donc, finalement, la réforme de 2016 a retenu la théorie de la réception et cela a de nombreuses répercussions pratiques, notamment en ce qui concerne le droit des assurances, le droit à réparation, la question de l'exécution forcée et le transfert des risques. C'est un vaste sujet. Je serais ravie de revenir vous en parler lors d'une prochaine émission. C'est bien noté, Audrey. Nous n'hésiterons pas à faire appel à vous pour une prochaine émission sur ce sujet. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et vous dis à très vite pour une émission. Merci. Merci.